bien bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo de on en pense quoi donc toujours mon avis sur un jeu que j'ai fait donc très souvent en live voire même quasiment tout le temps un jeu que j'ai fait en live et aujourd'hui il va s'agir donc de koa and the five pirates of mara avec un bel accent anglais comme vous avez pu le constater donc voilà alors qu'est ce que c'est que ce jeu on va vite faire la présentation de koa and the five pirates of mara voilà on se la pète un petit peu donc c'est un plateformeur 3d vraiment classique vous allez voir ça on va vous revenir dessus c'est sorti sur toutes les plateformes pc xbox je parle de l'écosystème xbox switch et pareil écosystème playstation il me semble que c'est dispo aussi sur xbox one et ps4 si je dis pas de bêtises donc c'est sorti comme d'habitude la petite douille habituelle 14 99 sur pc 19 99 sur console on a l'habitude maintenant et c'est développé et édité par shibig studio shibig studio studio indépendant espagnol de valence donc valence en espagne puisque ils sont espagnols d'une quinzaine de personnes environ et ils n'en sont pas à leur coup d'essai dans ce dans cet univers de mara ils avaient déjà fait stories of mara qui était plutôt un 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 visual novel un jeu narratif donc toujours dans le même état d'esprit un toujours très coloré très fun très voilà un bon enfant très très chill tranquille donc stories of mara et summers of mara un jeu plutôt axé simulation de ferme enfin farming sim on dit plutôt allez pour faire large même si certains vont traiter d'hérétique un jeu à la animal crossing même si c'est pas tout à fait ça mais bon vous avez l'ordre d'idée de voir à quoi ressemble ce jeu donc ce dans ces deux jeux là il y avait déjà des personnes enfin il ya même même tous les personnages qu'on retrouvera donc dans koan de five pirates of mara donc un univers donc ils ont un multiverse comme on dirait donc ils ont établi leur multiverse et ben on va se lancer directement maintenant dans le jeu en proprement parlé donc petit point scénario histoire alors c'est pas là que je peu brille je vous le dis tout de suite on reste sur un plateformer 3d donc on est donc on est en mer avec quoi et et donc on se balade sur la mer et on reçoit un appel de détresse de l'île de calice et en fait on donc on va décider d'aller les aider et puis on arrive là bas sur place et on rencontre comment elle s'appelle déjà le petit renard là j'ai perdu son nom pas vous vous saurez dans les commentaires vous me le direz et elle nous dit que donc en fait tout ça c'était qu'un prétexte pour nous faire venir sur l'île et qu'en fait les pirates ont décidé de faire une série d'épreuves pour nous faire devenir la prochaine pirate de mara et pourquoi est ce qu'on accepte de faire quand même toutes ces épreuves parce qu'on n'a pas du tout envie de devenir pirates c'est parce qu'ils ont mis l'île sans dessus dessous ils ont dit que si on aurait que si on réalise les défis et bien ils remettront l'île en ordre donc des pirates méchants mais pas trop mais bon c'est le mot d'ordre du jeu c'est sympathique voilà un petit point story vite fait il fallait un petit contexte pour pour trouver un prétexte pour faire ce jeu donc voilà mais bon c'est suffisant et on n'a pas besoin de plus ça va filer l'aventure comme ça tout du long tranquille ça va nous distiller un petit peu le scénario mais rien de d'extravagant vous allez voir si vous faites le jeu vous verrez que dans l'aventuré un d'extravagant mais bon ça suffit largement alors maintenant on va parler plus en détail du jeu de de comment il se il se compose comment il se voilà vous avez l'idée du mot que je cherche je retrouve pas mes mots mais bon donc en gros le jeu il se découpe en huit mondes huit mondes avec cinq six niveaux à faire par monde avec les avec les niveaux annexes 5 6 niveaux avec les niveaux annexes et à la fin de chaque monde un boss de fin de niveau boss pas toujours boss d'ailleurs donc il nous faudra pour faire tout ça à peu près donc ça se décompose comme un mari ou un classique à huit mondes 5 6 niveaux par monde voilà vous avez saisi l'idée donc pour faire tout ça pour arriver au bout du jeu vous en aurez pour en gros grosso modo cinq heures six heures et pourra avoir arrivé jusqu'au 100% ça va varier de 2,2 de 6 heures à 10 heures de jeu en fonction de vous de votre niveau donc et ça c'est plutôt le un des points positifs au niveau du jeu c'est qu'on a une courbe de difficulté qui est quand même plutôt bien maîtrisé parce qu'elle va s'adapter à tous les joueurs en fonction de votre niveau ça sera à vous finalement de faire votre difficulté c'est vous qui allez choisir ce challenge quel type de challenge vous voulez si vous voulez un change plus corsé plus facile alors globalement on reste sur un jeu quand même extrêmement extrêmement n'êtes pas extrêmement mais on est sur un jeu facile voilà on est quand même sur un jeu facile mais c'est vous qui allez faire votre challenge alors grosso modo on a des collectibles à récupérer à chaque niveau pour 100% mais pas que donc vous allez faire le premier niveau enfin vous allez faire le niveau une première fois voilà je mélange mes mots vous allez faire le niveau une première fois et ensuite vous allez récupérer les collectibles tout ça vous allez faire à une vitesse plutôt modérée tranquille donc vous allez chercher les collectibles cachés par ci par là il y en a trois par niveau trois collectibles par niveau trois collectibles différents qui serviront à d'autres choses sur l'île principale on y reviendra tout à l'heure donc voilà et après vous allez le refaire une deuxième fois parce que vous avez aussi un rang à obtenir à chaque à chaque niveau donc qui sera or argent ou bronze en fonction de la vitesse à laquelle vous finissez le niveau si vous mettez une minute deux minutes ou trois minutes vous aurez pas le même rang donc voilà donc si vous cherchez tous les rangs or honnêtement le jeu il va quand même bien vous occuper parce qu'il ya quelques niveaux ça peut être un petit peu retort de faire le rang or faudra quand même bien maîtriser le gameplay on va y venir aussi à ce gameplay on va en parler tout de suite finalement il est assez basique le gameplay mais il ya un truc indispensable à maîtriser pour faire 100% et les rangs or c'est la roulade et la roulade moi j'ai trouvé pas très intuitive mais indispensable pour arriver à sauter plus loin c'est une roulade qui permet de sauter plus loin donc on aura un sprint le sprint au classique le saut évidemment une attaque rodeo à la mario donc vous sautez et vous en l'air vous faites une sorte de pirouette et vous tapez avec vos fesses le sol donc on aura ça qui servira à casser des caisses tout ça enfin le grand classique et une roulade quand on saute en fait au moment de l'atterrissage on pourra appuyer sur le bouton de sprint et au moment de l'atterrissage on appuie sur le bouton de sprint et ça fait une roulade et qui nous permettra de sauter plus loin et on pourra enchaîner les roulades comme ça et les sauts donc c'est pas toujours très intuitif à faire mais c'est indispensable pour arriver au 100% je le répète ensuite il ya la caméra aussi dans le gameplay qui est pas n'est pas toujours très bien bien une gestion de la caméra qui est pas très bonne elle se place pas toujours bien et surtout on peut pas la bouger comme on veut donc voilà voilà mais globalement bon ça se fait bien il n'y a pas de soucis particuliers j'ai envie de dire mais c'est très basique ce voilà il n'y a pas grand chose à faire finalement avec le gameplay on peut pas être inventif créatif il n'y a pas grand chose à faire avec ce gameplay la boucle de gameplay ben finalement allait assez simple à chaque fois on va on va aller dans un monde affronter tous les niveaux arriver au boss de fin de niveau qui sera pas toujours un boss d'ailleurs ça c'est aussi un des regrets que j'ai c'est qu'on n'a pas toujours un combat de boss sur les 8 je crois qu'il y en a deux ou trois sur les huit mondes d'ailleurs ils sont plutôt pas mal les combats de boss qu'on fait mais souvent ça sera soit une course poursuite avec le être le boss de fin de niveau genre faudra qu'on traverse le niveau plus vite que lui alors lui passera par un chemin vous par un autre ou alors ou alors c'est juste un niveau classique et d'arriver au sommet par exemple une tour ou de sais pas quoi voilà donc c'est pas toujours hyper intéressant ces niveaux de fin et quand vous aurez réussi l'épreuve donc du boss eh ben vous aurez accès à la carte à la carte maritime il va vous donner sa carte son bout de carte et vont vous retourner au village principal au phare aller voir la vieille je sais pas comment elle s'appelle et elle vous déchiffre la carte et vous avez accès au monde suivant voilà et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu donc une boucle de gameplay finalement assez basique mais ça fait le job encore une fois on demande pas de plus pour un plateformer 3d finalement ça suffit ça mais mais c'est efficace c'est efficace finalement ça se compose un petit peu comme un mario alors en moins travaillé moins fignolet on reste quand même sur le jeu indépendant mine de rien donc voilà mais c'est une petite équipe de 15 personnes mais voilà finalement ça prend les codes classiques d'un mario au niveau de la construction du jeu et donc on va parler aussi des collectifs donc annexes tout ça pour le haut niveau côté gameplay donc j'ai fait un petit que vous voyez parce que j'avais complètement oublié cette partie au niveau gameplay donc dans les collectifs qu'on va récupérer à chaque niveau donc on va en avoir trois trois différents qui vont nous débloquer des choses sur l'île donc il y aura du cosmétique et il y aura aussi de retaper l'île par exemple au bout d'un certain nombre vous allez retaper l'île remettre la place en or tout ça reconstruire quoi l'île en gros et vous aurez aussi des collectibles annexes qui seront sur des niveaux course poursuite avec d'autres faire une course avec d'autres pirates et là ça va nous donner des écrous qui pourront qu'on va se servir pour réparer le bateau je crois un autre bateau pour améliorer notre bateau je crois que c'est cela il y en a plusieurs il y en a plusieurs il y a quatre collectibles différents en gros quatre ou cinq je sais plus au final sur l'ensemble du jeu mais je mélange peut-être les trucs mais bon vous avez saisi l'idée donc vous avez trop des collectibles qui servent de cosmétiques tout ça d'autres qui servent à réparer les d'autres à améliorer votre bateau pourrait le faire sauter etc aller plus vite et patati patata donc non mais c'est un plutôt un gameplay qui grâce à ça se renouvelle quand même vachement bien tout ça donc c'est plutôt sympa voilà donc après on va parler un petit peu de l'aspect graphique de l'aspect esthétique du jeu bon alors là c'est on va arpenter des zones assez variées quand même mais pareil classique je veux pas vous les faire toutes mais bon gros on a le volcan le le monde de la glace une usine plateforme pétrolière voilà enfin des niveaux très classique mais tout ça dans une ambiance très coloré très sympa très chill est tranquille une belle ambiance franchement c'est vraiment sympa oui parce que le volcan attendez vous pas un volcan à la dark soul avec le volcan type type coloré plutôt le volcan type animal crossing à la zone tranquille stylé voilà très coloré très sympathique très chill voilà on en revient à ça mais bon voilà des zones basiques du classique pour le genre donc ça c'était pour 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 au niveau ambiance donc c'est plutôt réussi un maintenant parlons aussi de l'ost est alors l'ost elle va coller aux différents environnements qu'on va traverser sans être exceptionnel voire même plutôt quelconque d'une manière générale l'ost est pas fabuleuse mais elle fait le job en jeu on n'est pas là à couper le son non plus pareil pour le son design les bruitages tout ça bon c'est assez anecdotique mais bon on n'est pas là comme je vous dis vous n'allez pas couper le son de votre télé ou de votre écran si vous jouez sur pc moi je l'ai fait sur pc le jeu d'ailleurs pas de bug majeur c'est vrai que ça j'en ai pas parlé il n'y a pas de bug tout ça le jeu tourne vraiment au quart de tour j'ai pas eu de soucis donc je pense pas que sur console il ya de soucis non plus mais oui on parlait de l'ost oui donc finalement vous n'allez pas couper son de la télé mais ça va pas vous marquer non plus outre mesure au niveau sonore voilà donc finalement on va revenir point fort point faible point fort on va dire une difficulté à la carte ça j'ai plutôt bien aimé donc il va s'adapter au plus jeune au moins bon petit cas j'allais dire au casual gamer mais oui il faut pas le prendre comme une insulte casual gamer ça fait partie du truc donc casual gamer encore qu'ils vont chercher le 100% et tous les rangs or voilà tout le monde va le faire comme il veut le jeu et ça c'est plutôt bien de ce côté là ça me fait penser un petit peu un gameplay à la mario donc ça c'est plutôt cool la direction artistique deuxième point fort du jeu sans être non plus exceptionnel d'un point de vue technique au niveau direction artistique c'est tout à fait réussi un monde cohérent qu'on prend plaisir à reporter des belles couleurs c'est chouette c'est chatoyant c'est bonne ambiance voilà c'est c'est réussi à ce niveau là là dessus il ya rien à dire et un gameplay qui se renouvelle qui se renouvelle plutôt bien à mesure qu'on avance dans le jeu avec des nouvelles zones des nouvelles choses à faire par ci par là des niveaux avec des clés à récupérer tout ça donc plutôt pas mal plutôt pas mal et côté point négatif et ben on va remettre le gameplay qui finalement est beaucoup trop basique on a trop peu de choses à faire avec ce gameplay on peut pas être inventif et il n'est pas toujours très précis mine de rien voilà c'est un petit peu les défauts de ce gameplay je passe vite dessus parce qu'on est juste dans les points négatifs et la caméra la gestion de la caméra qui moi par moment même un petit peu grisé et voilà c'est dommage c'est dommage à ce niveau là qu'ils aient pas un petit peu plus travailler ce cette gestion de la caméra voilà donc au global une expérience plutôt sympathique plutôt réussi qui vous selon moi vaut son prix après chacun est juste de libre de juger si ça vaut le prix ou pas moi je pense que le bon prix c'est celui que vous êtes prêt à y mettre de toute façon donc voilà donc au global je me suis bien amusé c'était une expérience plutôt tranquille plutôt sympathique bon alors est ce que je le recommande oui plutôt je sais pas si ça va vous ravir mais en tous les cas ça s'adapte à tout le monde c'est plutôt sympa c'est frais c'est voilà une belle ambiance un bel univers moi j'ai plutôt apprécié ce moment dessus voilà je vais picorer par petits moments voilà donc c'était plutôt cool j'ai pas fait de longue séance dessus mais des petites courtes séances et tout donc on avance tranquillement dans le jeu on vous dit et surtout tout le monde il trouvera son compte vu que ça s'adapte à tout le monde et ça c'est plutôt bien voilà donc c'était mon avis mon petit test on va dire entre guillemets de quoi un de five pirates of mara j'espère que ça vous aura plu et que si vous avez fait le jeu dites moi en commentaire ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu donc on se revoit très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de nouveaux jeux de nouveaux petits tests comme ça j'espère à d'ici là portez vous bien soyez sages prenez soin de vous et à bientôt ciao ciao ciao